L'arrivée surprise de cette nouvelle saison de la Star Academy. Remplaçant Yanis Marshall, écarté par la production de TF1, c'est la belge Malika Benjeloun qui a décroché le prestigieux poste de prof de danse de la Star Academy. Mais qui est cette énergique jeune femme, qui promet des étincelles à partir du 4 novembre au château de Damarille Lys, portait. La suite après la publicité son visage ne vous dit peut-être rien pour le moment. Mais ça ne va pas durer. A 43 ans, Malika Benjeloun, originaire de Belgique, a en effet été nommée professeure de danse pour la nouvelle saison de la Star Academy, pleine de nouveautés. Une arrivée très remarquée, encore méconnue du grand public, malgré un CV bien rempli, elle remplace le populaire Yanis Marshall, écarté par TF1 en raison de sa santé mentale trop fragile selon lui, et de soucis d'alcool. Mais si elle semblait encore plutôt discrète lors de ses premières apparitions, notamment chez Quotidien en compagnie du directeur Michael Goldman, les étincelles risquent de fuser avec les 13 nouveaux étudiants, et non 16 comme cela avait été annoncé, qui rejoindront le château de Damarille Lys à partir du 4 novembre prochain. Danseuse depuis sa plus tendre enfance, devenue une professeure réputée, la Belge n'est en effet pas complètement étrangère à l'émission de TF1, puisqu'elle faisait partie de la troupe de danseurs dirigée par Kamel Wally lors de la saison 2, remportée par Nolwenn le Roi. Et pour son grand retour plus de 20 ans plus tard, sa tête est pleine d'envie, qu'elle sait exactement comme réalisée. Se décrivant comme une main de fer dans un gant de velours, la jeune femme au caractère prononcé avait expliqué lors de la conférence de presse de rentrée, organisée le 4 octobre à Boulogne-Billancourt qu'elle voulait cependant voir les jeunes prendre du plaisir. Parce que lorsqu'on demande aux élèves de procurer du plaisir à un public, il faut qu'ils le vivent eux aussi à Van Der River sur scène, avait-elle annoncé. Avant de détailler son parcours, qui va d'études très académiques, notamment en danse classique, en hip-hop et contemporain, à une collaboration avec Billy Crawford, rester son grand ami ou à des apparitions dans des films, des concerts de Black M et Soprano et dans des clips internationaux. Une expérience importante à transmettre à ces nouveaux élèves, mon rôle va consister à créer des chorégraphies avec des élèves qui n'ont pas du tout le même niveau, avait-elle souligné le même jour. Je ne veux pas en faire des amoureux de la danse, ni des professionnels. Je veux qu'ils prennent la danse comme un atout, comme un outil pour défendre leur univers musical, avait-elle également expliqué pendant la conférence de presse, avant d'être claire sur ce qu'elle recherche chez les nouveaux académiciens, J'ai envie de voir l'envie dans les yeux des élèves. C'est une chance d'être là. Le message est passé. Pour la voir en action, il va falloir attendre le 4 novembre prochain. Et si l'on sait que Yanis Marshall lui a envoyé un message pour la féliciter après sa nomination, on se doute que pour la future professeure de Lola, D'Axel et de leurs 14 camarades retenus, le pari va être très grand. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501